Générique Bonsoir à tous, merci de nous accueillir chez vous. A la une ce soir, la version 2 de Wombushu tant attendue a démarré. Elle s'appelle désormais Mayotte Place Net. L'opération de lutte contre l'immigration illégale et la délinquance a démarré à Doujani où des heures ont éclaté ce matin, d'autres démolitions sont à venir. Pour tout savoir de cette opération d'envergure, Marie Guévenou, ministre déléguée chargée des Outre-mer, accordera un long entretien pour Mayotte, la première depuis le ministère des Outre-mer, où on la retrouve dans un court instant. Mayotte Place Net a démarré jusqu'en juin. L'État entend lutter à travers des moyens supplémentaires contre l'insécurité, l'immigration clandestine et l'habitat informel. L'opération de grande envergure qui fait suite à Wombushu a été lancée avec la destruction d'un bidonville à Doujani 2. Environ 200 casentaux le sont concernés face aux vives tensions sur place ces derniers jours. Un important dispositif a été déployé ce mardi. Aurélien Février, Hassadi, Razafi Tseïn. Wombushu avait débuté par des ratés, comme la suspension par la justice de l'opération de destruction du quartier Talud 2 à Magicabo. Un an après, Mayotte Place Net commence sans polémique, et par la destruction de quasiment 200 habitations à Doujani 2, les tolls sont rassemblés ici, sur le terre-plein d'Humsapéret. Vous ne verrez pas d'image de l'opération de destruction. L'accès nous a été interdit une bonne partie de la journée, la sécurité sur le site étant précaire. Sur les hauteurs, des individus, cailloux en main, observent les démolitions et n'hésitent pas à prendre à partie les personnes mobilisées, dont 160 gendarmes et policiers. Ce sont les premières démolitions des 1300 annoncées par Marie Guévenou. Il y en avait eu 700 l'an dernier pour un objectif d'un millier. L'opération de destruction à Doujani 2 doit se terminer ce vendredi. Et sur place, les tensions persistent. Le Centre national de la fonction publique territoriale, le CNFPT, a été victime de jet-de-galier par des jeunes cagoulés. Une tentative d'incendie a eu lieu également sur le bâtiment. Forcément, en panique, les salariés ont fermé les locaux et rapidement quitté les lieux. La police s'est rendue sur place. Ouambouchou, qui devient place nette, avec cependant les mêmes objectifs et pour environ la même durée. Nos politiques et les représentants des collectifs sont-ils convaincus ? Qu'en attendent-ils ? Je vous propose d'écouter ces quelques réactions. Ça ne marchera pas parce que la méthode n'est pas bonne. Si nous voulons réellement lutter contre l'immigration, il faut dissuader les demandeurs de venir à Mayotte. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de 1300 décasements, on parle aussitôt de recasements. Aujourd'hui, nous devrions plutôt, après le décasement, nous devrions plutôt parler de reconduite à nos frontières. Nous allons soutenir cette opération, tout en sachant que l'opération en elle-même ne sera pas efficace. Et nous, ce que nous demandons aujourd'hui, c'est des opérations efficaces, qui tentent à sécuriser l'île avec la population de l'île, qui tentent à sécuriser les biens et les personnes, et non, qui tentent à faire de la publicité. Les annonces qui ont été faites par la ministre qui, aujourd'hui, sont rassurantes, parce qu'on a l'impression que le gouvernement est en train de s'adapter aux réalités de notre territoire, et qu'enfin, nous sommes entendus au niveau national, et que le gouvernement essaye de donner des actions concrètes par rapport aux besoins et aux ressentis des maorais. Peut-être que la ville a été informée, mais le département, en tout cas l'autorité, aujourd'hui que moi je représente, la collectivité que je représente, n'a jamais été mise au fait de l'information et de comment l'opération va se passer. Et nous déplorons cela parce qu'hier soir, il y a eu des affrontements entre les jeunes et les forces de l'ordre sur notre territoire. Aujourd'hui, nous observons le déploiement qui est fait sur place, mais aucune information n'a été portée à notre connaissance, et c'est ça que nous déplorons. Et les contours de cette opération, son nouveau nom, ont été dévoilés ce matin par la ministre déléguée chargée des Outre-mer, Marie Guevnou. Une conférence de presse s'est tenue place Beauvau. La ministre a précisé qu'un navire de la Marine nationale sera présent pendant 11 semaines en mer, avec 30 militaires qui réaliseront 6 opérations. L'objectif de Mayotte Place Net est de détruire 1300 casentaux, et d'interpeller 60 personnes. Sur place, l'Aïdberitan et Céline Moundour. Doujani Dembeni. L'opération Mayotte Place Net a débuté tôt ce matin, jusqu'à la fin du mois de juin, à raison de deux opérations par semaine. À 8000 kilomètres de là, presque au même moment, Paris, Place Beauvau, au ministère de l'Intérieur, Marie Guevnou détaille l'acte 2 du retour à l'ordre, et dresse le bilan de l'opération Wambushu lancée en avril 2023. La différence, c'est par exemple qu'on va doubler le nombre de bangas détruits. Il y avait eu 700 bangas détruits sur Wambushu 1. Là, on s'apprête avec Mayotte Place Net à en détruire 1300. C'est aussi un travail plus ciblé, dans le sens où il a été préparé extrêmement minutieusement par les forces de police, par les forces de gendarmerie, avec la collaboration avec le parquet, pour être capable d'identifier 60 individus délinquants qui se sont livrés à des violences, qui se sont livrés à des affrontements, qui se livrent à des trafics, et dont il est urgent aujourd'hui d'interpeller. Pour appuyer ces opérations terrestres et les 1700 gendarmes et policiers, en mer, deux vedettes côtières dans la gendarmerie maritime assureront une surveillance permanente. Un bâtiment sera mobilisé dans le canal du Mozambique pour bloquer la route des Grands Lacs. Et dans les airs, un avion civil multipliera les rotations au-dessus de l'île et au large des côtes. Pour la ministre, l'engagement de l'État est total. Je tiens à souligner que c'est un travail interministériel, cette opération Mayotte-PlaceNet, puisque nous avons à la fois le concours du ministère des Armées, j'en profite pour remercier Sébastien Lecornu, ainsi que le concours du ministère du Logement pour permettre le relogement de 700 personnes une fois que nous aurons déconstruit. Et je remercie le ministre Guillaume Casbarien. La ministre déléguée chargée des Outre-mer se rendra à nouveau à Mayotte le 2 mai prochain avec une délégation de parlementaires. Elle a aussi confirmé la présentation d'une loi programme et une loi constitutionnelle supprimant le droit du sol à Mayotte. Ces deux textes seront présentés en Conseil des ministres le 22 mai prochain. Et je vous le disais en titre, on prend la direction du ministère des Outre-mer. On nous attend Marie Guévenou pour notre entretien. Bonsoir Madame la ministre, merci beaucoup d'accorder cet entretien à Mayotte la première. Alors, Doujani, là où a eu lieu le décasage ce matin, troublé ce soir par un incendie, des caillassages également, un sentiment d'insécurité encore. C'est cette place nette-là que vous imaginez ? Écoutez, nous ne sommes pas surpris que lorsque les forces de l'ordre, des gendarmes et des policiers interviennent pour faire place nette et pour chasser au fond, interpeller les chefs de bande, interpeller des délinquants, détruire des mangas, eh bien, il y ait des réactions d'hostilité ou d'affrontement. Donc, évidemment, ce n'est pas particulièrement réjouissant, mais c'est des troubles qui étaient à prévoir et qui ont été d'ailleurs jugulés par la gendarmerie et par la police et qui ont permis d'interpeller un certain nombre d'individus, à la fois pour des trafics, mais aussi pour des violences urbaines, puisqu'ils s'opposaient aux forces de police. Alors, l'an dernier, l'opération Wombushu a permis la démolition de 700 mangas, mais 1 000 étaient prévus initialement. Là, vous en annoncez 1 300 d'ici fin juin. Comment savoir que ces objectifs seront atteints ? Vous annoncez également que 60 chefs de bande seront interpellés. Alors, je vous confirme que nous mobiliserons pendant 11 semaines, donc jusque fin juin, 1 700 policiers et gendarmes, ainsi que le concours de militaires, j'y reviendrai, pour surveiller les zones où il y a les voies migratoires qui peuvent aborder Mayotte. Les objectifs que nous poursuivons, vous les avez rappelés, 60 individus prioritairement ciblés, parce que s'étant livrés à des faits de violence, s'étant livrés à différents trafics, et étant particulièrement ciblés par nos forces de l'ordre, par nos gendarmes et nos policiers, et qui doivent être interpellés. Et puis enfin, 1 300 bangas à détruire sur l'ensemble de l'île. D'ici fin juin, c'est un objectif que je vous confirme, et je pense, et j'ai confiance dans les forces de l'ordre et dans les services de l'État pour atteindre cet objectif. – 60 chefs de bande sur combien, Madame la Ministre ? Parce que l'an dernier, le gouvernement a annoncé également avoir interpellé 60 chefs de bande, cette année encore 60, finalement 60 sur combien ? Et puis la suite, est-ce qu'ils sont en prison, ces chefs de bande ? Écoutez, sur les 60 chefs de bande, combien il y en a-t-il ? En tout cas, nous, nous avons ciblé 60 individus. Chaque gendarme, chaque policier a la fiche d'identité de ces individus, ces états de service, si j'ose dire, les trafics auxquels il s'est livré, les affrontements dans lesquels il a été mêlé, et chaque une de nos forces de l'ordre sur le terrain a pour objectif de cibler ces individus particulièrement dangereux dans le cadre des violences auxquelles ils se sont livrés. Au fond, il y en aura 60 bien ciblés qui seront interpellés, et peut-être en réalité plus dans le cadre des interpellations, puisque comme vous l'avez constaté peut-être depuis ce matin, 5h, les quartiers sont passés au peigne fin, et nous faisons avec les forces de l'ordre, les forces de gendarmerie, un travail extrêmement précis de ratissage, si je puis me permettre l'expression, de ces quartiers pour isoler l'ensemble des trafics. Alors, vous avez annoncé que 1 700 hommes et femmes seront mobilisés sur cette opération, dont 1 100 locaux. Les effectifs, visiblement, seront bien moins importants que l'an dernier. Il n'y aura pas beaucoup de renforts. Les syndicats de police sont inquiets. L'an dernier, il y avait eu une escalade de violences, malgré les effectifs plus nombreux, dont la CRS8. Comment rassurer les policiers et la population cette fois, et pourquoi il n'y a pas plus d'effectifs ? Il y a 1 700 policiers et gendarmes qui vont agir pendant 11 semaines sur l'île de Mayotte. J'ai ce matin donné le détail des 1 700 par transparence pour l'ensemble des Mahorais qui sont concernés, mais aussi par l'ensemble des Français qui s'intéressent à la situation de Mayotte. Il y a les locaux que vous évoquez, mais il y a également, vous le savez, des renforts qui sont des unités de force mobile qui sont d'ores et déjà sur l'île de Mayotte et qui sont des renforts quasi pérennes, puisqu'ils sont là depuis de nombreuses semaines. Sur ces 1 700 personnes, vous avez 100 personnels spécialisés, à la fois en police judiciaire ou en police de l'air et des frontières, qui viennent apporter leur aide à ces opérations. Je pense qu'à la différence de Wang Wushu, qui s'était déroulé à la même période l'année dernière, nous avons préparé méticuleusement cette opération, et je remercie d'ailleurs le préfet, le colonel de gendarmerie sur place, le directeur de la police nationale, de façon à avoir un enseignement qui a été tiré de Wang Wushu et qui nous permet de cibler très précisément à la fois des individus et des quartiers et de coordonner nos forces. Alors la démolition d'habitats insalubres avait également tardé à commencer l'an dernier. Un collectif d'avocats avait saisi la justice. Cette nouvelle opération est également très médiatisée. Est-ce que vous ne craignez pas, craignez-vous le même scénario ? Écoutez, là aussi, nous respecterons le cadre de la loi. Nous respecterons le cadre de la loi Elan avec un certain nombre d'enquêtes qui seront faites auprès de la population qui occupe ces logements et ces habitants qui devront être relogés seront relogés, là aussi, dans le cadre de la loi. Et grâce au soutien, vous l'avez rappelé dans votre introduction, du ministère du Logement qui débloque pour permettre le relogement de 700 familles 5 millions d'euros de façon exceptionnelle à aider Mayotte. S'il y a des recours, il y en aura et nous y ferons face. Mais jusqu'à maintenant, nous n'avons pas d'inquiétude à ce sujet. On va parler de Cavani, madame la ministre. Le problème semble s'être déplacé. Depuis le démantèlement du camp de migrants, des centaines de réfugiés aient et dorment dans les rues de Cavani, malgré un arrêté du maire de la commune, chef-lieu. Des commerçants ont même dû baisser le rideau parce que ces migrants squattaient leurs établissements. Est-ce que leur situation vous paraît aujourd'hui sous contrôle ? Il y avait un millier de migrants à Cavani. Il y avait 108 bangas qui étaient installés sur le stade. Nous avons instruit 90% des dossiers de ces migrants. Certains d'entre eux, et vous vous souvenez de la polémique que ça a créée, ont été reconduits dans l'Hexagone parce qu'ils bénéficiaient de la protection internationale, c'est-à-dire du statut de réfugiés, et ont été accueillis dans l'Hexagone et répartis. D'autres encore ont été expulsés, ou voulaient être dans leur pays d'origine, et d'autres, une centaine à peu près, voient ces situations actuellement examinées. Nous faisons tout pour résorber la situation au plus vite. Madame la ministre, Mayotte compte actuellement 10 cas de choléra, des cas importés, avant de vous laisser réagir sur cette question. Je vous propose de découvrir ce reportage réalisé aujourd'hui par Alda Alidi et Maolida Bouanayri à Cavani, où l'inquiétude grandit, et on en reparle juste après. C'est quelqu'un qui venait averti qu'il y avait des matières fécales devant ma porte d'entrée. J'ai pris une pelle et j'ai nettoyé. Depuis le démantèlement du camp de Kavanistad, Zahra Vita vit un enfer. Les abords de son domicile sont devenus des toilettes publiques. On a peur du choléra, mais ici nous sommes livrés à nous-mêmes. Seul Dieu nous protège, hier encore, j'ai dû les chasser de là. Odeurs pestilentielles, invasions de mouches, des conditions idéales pour une propagation du choléra. Même celles qui nous privent les toilettes seront aussi contaminées. Mais le problème c'est quoi ? C'est que l'État prenne ses responsabilités de nous prier les toilettes. Ces familles de migrants aussi craignent la maladie. Ça m'inquiète parce que je sais que c'est une maladie grave et contagieuse. Surtout comme nous sommes dans la rue comme ça, si une personne est contaminée, c'est presque tout le monde. Et ça ne sera pas seulement nous qui sommes dans la rue, même la population sera contaminée. Mais pour elle, pas d'autre choix. Les toilettes les plus proches sont à 10 minutes de marche. Si tu es capable de conserver ça, tu montes jusqu'à la solidarité, là où il y a les toilettes qu'on avait construites pour les Africains. C'est là où tu vas déposer. Si c'est prêt, ça va se risquer de sortir d'ici solidarité, c'est très loin. En moins d'un mois, 10 cas de choléra ont été confirmés à Mayotte. Tous ces malades sont arrivés clandestinement sur l'île. Dès leur arrivée, la plupart ont pu être testés au centre de rétention administrative. Mais ce filet sanitaire n'est pas infaillible. Plusieurs malades ont eu le temps de se mêler à la population avant d'être détectés. Et on revient à notre entretien. Marie Guévenou, on vient de voir ce reportage. Est-ce que face à cette situation inquiétante, ce n'est pas possible d'accélérer les démarches et dispositifs concernant le contrôle des frontières en mer ? D'abord, vous dire que, évidemment, le gouvernement suit la situation épidémique du choléra jour au jour le jour. D'abord, en surveillant la situation épidémique du choléra au Comores, et ça depuis plusieurs semaines, et en surveillant son impact à Mayotte. Au Comores, il y a plus de 1500 cas de choléra déclarés. À Mayotte, nous en avons 10 qui ont été déclarés, qui ont été cernés, qui ont été isolés par les services de l'ARS et qui ont permis le traitement antibiotique de ceux qui avaient été au contact de ces personnes. Donc les cas sont isolés, maîtrisés, et je salue d'ailleurs à ce propos le travail de l'ARS qui permet vraiment de suivre ces cas. Je pense que ce qui est important, c'est de bien comprendre à la fois le travail qui est fait par l'ARS et puis de bien comprendre aussi, et pour les Mahorais qui nous écoutent, c'est extrêmement important, de comprendre les gestes qui permettent de se protéger de ces maladies, évidemment de ne pas s'exposer à des matières fécales et de se laver régulièrement les mains. En tout cas, moi, ce que je peux vous dire, c'est que la préfecture, comme les agences régionales de santé, sont sur le pont pour faire en sorte que les situations soient contrôlées. Madame la ministre, dernière question. Vous parliez des Comores tout à l'heure, après l'opération Ombouchou l'an dernier, et même pendant, les Comores avaient refusé d'accueillir leurs ressortissants. Vous dites que des discussions ont été engagées avec eux. Quelles sont les garanties que vous avez que cette fois, ils vont coopérer ? Nous, la France, avons un dialogue à la fois exigeant et respectueux vis-à-vis des Comores. Vous avez raison de rappeler que c'est un dialogue qui, parfois, peut être rompu. Donc c'est important de ne pas le rompre et en même temps de faire en sorte qu'il y ait une exigence de la République vis-à-vis des Comores. C'est ce dialogue que nous entretenons, à la fois, encore une fois, respectueux, mais avec la logique de respecter la souveraineté nationale à Mayotte. Merci beaucoup, Marie Guévenou, d'avoir accordé cet entretien à Mayotte la première. Merci également à Célim Oumdour qui a assuré ce direct depuis le ministère des Outre-mer. Et vous le voyez depuis quelques minutes, un QR code apparaît en bas à droite de votre écran. Si vous le scannez, vous pourrez poser des questions à Madame la ministre. Elle y répondra sur Instagram juste après ce journal. On vous parle maintenant de ce droit de retrait exercé par les agents de collecte et les chauffeurs poids lourds de la CIDEVAM depuis hier. Ils ne veulent plus conduire des camions sans assurance et sans contrôle technique. Les cinq points de collecte sont en débrayage, à savoir Kungou, Dzumonye, Petite Terre, Combani et Mramadoudou. C'est à leur siège, à Dzumonye, que nos équipes se sont rendues. On écoute à ce sujet Islami Nourdine, agent de la logistique interviewé par Nadia Ali et Daniel Abdou. Il y a un agent du Sud qui se fait arrêter il y a un mois de cela et on l'a verbalisé à 1200 euros concernant l'assurance. La direction nous dit que l'assurance ne fait pas partie du droit de retrait parce qu'un droit de retrait, c'est en fait, si il y a un danger imminent, c'est là qu'on devrait faire un droit de retrait. Mais nous, en tant qu'agents, nous, on est des professionnels des camions. Nous, on a des cadres professionnels. Du coup, en tant que professionnels, un camion qui n'a pas d'assurance, qui n'a pas de contrôle technique, qui n'a pas un contrôle VGP, nous, on n'a pas le droit de monter dans tous ces camions-là. S'il faut qu'il fasse un accident, par exemple, un camion qui n'a pas d'assurance, qu'on a fait un accident, on a tué quelqu'un sur la route, mais ce n'est pas la direction qui va prendre en charge, mais c'est le tribunal qui va nous embêter après derrière. Et juin, le directeur général des services de la CIDEVAM, Chanor Kassam, assure qu'ils ont obtenu une proposition d'assurance, comme annoncé dans notre direct à 13h d'ici demain. Tous les camions seront donc assurés. Et pour ce qui est du contrôle technique, le DGS ajoute que seuls 4 sur 36 véhicules ne sont plus à jour. Ils seront renouvelés. Les contrôles techniques seront renouvelés sous peu. Et c'est ici que votre édition s'achève. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. N'oubliez pas de scanner le QR code qui s'affiche sur votre écran pour poser vos questions à la ministre. Dans un instant, la météo avec Joséphine Racoto, l'invité du Zaquely de Yasmine Jaffar. Elle sera le préfet de Mayotte, François-Xavier Bieuville. Et puis à 13h, vous retrouverez également Yasmine Jaffar. À la suite de ce journal, également deux épisodes de la série africaine Wara, suivi de deux épisodes de la série OPJ. Belle soirée, prenez soin de vous. Et à demain soirée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501